Bonjour, je ne suis pas sans vous rappeler que le PERV est très fort du point de vue des modules. Il y a peut-être en ce moment au moins 100 000 modules sur le CEPAN. Il y a environ, je pense, deux têtes, peut-être 25 000 distributions. C'est un outil que je vous enjoins à utiliser de manière intensive. Je voudrais donc montrer comment cette infrastructure est construite, et en particulier comment, une fois que vous utilisez ces modules dans vos applications, comment vous pouvez les déployer sur vos postes. Déjà, pour commencer, je vais vous décrire de quoi est constituée une distribution PERV. En général, c'est ce genre de structure. C'est un répertoire qui contient tous les fichiers, au moins. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On trouve d'abord le code source des modules dans un répertoire qu'on appelle souvent libres. On trouve des scripts qui peuvent être exécutés à l'une de commandes. On trouve aussi des tests. Bien sûr, chaque distribution va avoir des tests. En fait, une distribution qui n'a pas de tests ne sera pas installée par un client CEPAN. Donc, il faut en avoir un script de configuration qui va construire, préparer la distribution avant d'être compilée et installée sur votre système. Je reviendrai là-dessus après. Un fichier méta dont, en fait, la seule utilisation actuelle est de pouvoir dire quelles sont les dépendances qui doivent être assurées au moment d'exécuter ce script de configuration que vous avez décrit avant. Un manifeste qui materialise les fichiers et puis aussi plein d'autres choses. Donc, un change-log, un rémy, du code XS, ce que vous voulez. Et donc, tout se base sur ce script de configuration qui est écrit lui-même en perles. Et en général, il y a trois modules qui permettent d'écrire ces scripts de configuration. Il y a X-Utile MakeMaker, il y a module install et module build. On va commencer par le plus ancien, qui est X-Utile MakeMaker. Donc, il est fourni avec perles depuis 1994. Ça commence à faire un moment. Son but, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous... Enfin, au moment d'installer et que vous exécuter ce script de configuration, il va créer un MakeFile qui va contenir les cibles habituelles comme all, test et install. Et ensuite, avec un Make, vous pourrez, effectivement, compiler, tester et installer votre module. Donc, ça s'applique comme ça. On a un exemple vite fait de ce genre de script de configuration. Ça ressemble à ça. Donc, vous l'appelez avec le X-Utile MakeMaker. Il fournit essentiellement une fonction white MakeFile qui écrit le MakeFile. Et vous lui donnez les informations importantes comme le nom de votre distribution, l'auteur, comment trouver la version, et bien sûr, quelles sont les dépendances. Donc, avec la table de hachage qui est donnée par PreracPile. Donc, un autre outil qui vous permet de construire ce script de configuration, c'est le module install. En fait, c'est une surcouche de X-Utile MakeMaker, donc il fonctionne pareil. Si vous l'utilisez, ça va aussi construire un MakeFile qui fonctionnera de la même façon que ce que j'ai écrit pour X-Utile MakeMaker, mais qui a l'avantage de fournir une syntaxe lorsque vous écrivez votre MakeFilePile, qui est plus agréable. Ça ressemble un peu à un DSL, donc certains préfèrent ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas fourni avec perles, mais il le sera sûrement jamais. Et donc, il faut l'inclure dans votre distribution, ce qui rajoute un peu de travail. Bon, après, c'est à vous de voir si vous préférez avoir une syntaxe plus élégante de votre MakeFilePile, donc ça le rend plus maintenable, ou s'il faut bien l'inclure dans votre distribution, il y a un désavantage. Et puis c'est un avantage, par contre, pour le déploiement, que vous l'écrirez plus tard. Donc ça marche de la même manière. Alors, je n'ai pas d'exemple parce que je n'avais pas d'interview. Donc je n'utilise pas. Et enfin, le troisième, c'est le DuPile. Alors, il est parti du constat que X-Utile MakeMaker nécessite d'avoir un MakeFilePile pour fonctionner. Et ça ne plaisait pas à certaines personnes. Ils se sont dit, on a Perl, on est quand même très bon en Perl. On pourrait peut-être se passer le Make. Donc ils ont écrit le même genre de truc, mais qui ne dépend que de Perl. Donc il est dans la distribution standard depuis Perl 5.10. Et il s'invoque comme ça. Donc au lieu de créer un MakeFile, il crée un script qui s'appelle Build, qui est en fait encore un script Perl, et qui a le même genre de fonctionnement que ce qu'on a vu avant. Alors le problème, c'est qu'il est difficile, pour les versions qui sont avant 5.10, donc 5.8 et tout ça. Il n'est pas facile de l'inclure dans votre distribution pour qu'il soit... Enfin, si vous pensez que votre distribution va être installée sur un 5.8, il n'y a pas de manière canonique d'inclure le module Build à l'intérieur de votre distribution, histoire que ça marche au moment où vous vous installez. Voilà. Donc avec ces différents outils, vous pouvez écrire votre script de configuration. Ah voilà un exemple. Donc vous voyez, c'est plutôt une interface objet. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a vu. Pour ce qu'on a vu, c'est un peu le même genre de syntaxe, le même genre de clé valeur. Donc là, le point important, c'est les requires qui donnent les dépendances du module et qui seront résolus au moment de l'installation. Alors, donc maintenant, étant donné un module qu'on a écrit comme ça avec l'un de ces trois outils, on se demande comment l'installer. Alors, il y a a priori deux problématiques, que ce soit pour une personne et puis pour plusieurs personnes. Alors la première idée, tout simplement, c'est de dire, je vais mettre ma distribution sur le Cepan et puis j'aurai juste à utiliser un client Cepan pour pouvoir l'installer. Comment on fait ça ? On part de la distribution telle qu'on l'a mis avant. On en fait une archive, soit jésite, soit bésite2. Puis on l'upload sur pause, qui est le serveur d'upload des distributions perles. Et à partir de ce moment-là, il y a un indexeur qui va analyser la distribution et va lire quels sont les modules qui sont dedans. Donc en fait, le Cepan, c'est deux choses. C'est d'abord un dépôt où il y a toutes les sources de tous les modules, enfin de toutes les distributions. Et deuxièmement, c'est une table d'association essentiellement, qui a comme clé le nom des modules et en valeur le nom des distributions. Donc ça vous permet que lorsque vous installez un module, il trouve dans quelle distribution, dans quelle archive, il faut aller chercher le module et qu'il faut aller l'installer. Donc c'est ce qui vous permet d'écrire, comme là, Cepan ou mon module. Donc en faisant ça, l'indexeur saura qu'il faut aller chercher dans telle distribution, donc dans telle archive, il va la télécharger et puis il va l'installer, en exécutant les étapes que je vous ai écrites avant. En fait, s'il y a un McFive PM, il va exécuter avec Perl et puis il sait qu'après il aura McFive, et si c'est un build PL, dans ce cas-là, il exécutera avec Perl et il saura qu'après il aura un script PL. Donc le premier, il y a essentiellement trois clients Cepan disponibles. Le premier, c'est Cepan, le Cepan POPM. Il est là depuis très longtemps, il marche très bien, il est très solide, il est un petit peu chiant à configurer des fois, même s'il est assez bien amélioré avec les dernières versions, où il choisit par exemple maintenant automatiquement le miroir le plus proche. Un deuxième exemple, c'est Cepan P ou Cepan Plus, qui est maintenant disponible dans 5GIS, et qui à l'avantage est plus facilement extensible, et moi je trouve aussi plus facile à configurer, mais après franchement c'est beau. Et enfin surtout, le dernier venu, qui est Cepan N, Cepan Minus, qui est à l'avantage d'être sans aucune configuration, et que vous pouvez télécharger comme ça depuis le site cepanmin.us, et puis vous pouvez exécuter ça tout de suite et ça vous installe, sans rien faire, le module. Alors là, en général, quand on explique ça aux gens, ils disent tout de suite avec l'excuse, mais pas toujours accès à internet. Ok, dans ce cas là, ce qu'on fait, c'est qu'on installe son propre miroir, c'est un privé. Donc là, ça marche surtout très bien si vous devez installer ça avec votre module sur plein de machines, vous voulez contrôler de manière assez fine les versions qui seront installées, vous pouvez utiliser le module Cepan Mini, qui est là, qui va vous créer un miroir du Cepan, vous pourrez filtrer, vous ne serez pas obligé de synchroniser tout le Cepan, qui est quand même assez énorme, qui fait plusieurs gigas, vous pourrez juste choisir la distribution qui vous intéresse, et à partir de là, vous pourrez injecter votre module dedans, et puis ensuite, sur votre poste cible, ce que vous faites, c'est vous faites pointer les clients de Cepan vers ce déploie-là. Et donc quand vous installez, ils vont chercher les modules là-dedans, et ça fonctionnera tout seul. Et puis, mais là, ouais, les gens ils disent, non mais, les gens ils veulent pas utiliser Cepan, c'est chiant, il faut le configurer... Ok, bon, on peut faire autre chose. On peut utiliser auto-install. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est dans le module install, qui vous permet en fait, en appuyant cette fonction auto-install, de rajouter des cibles dans le makefile qui est produit par le module install, et ces cibles vont installer, lorsque vous les écoutez, vont installer les dépendances automatiquement. Donc c'est cette cible, par exemple, install-deps, vous faites comme si vous installez une solution classique, sauf que là, le makefile, il appelle cette fonction auto-install, et donc ça vous donne cette cible insta-teps, qui va automatiquement configurer le client si ça n'a pas été fait, puis télécharger les dépendances, les installer, et ensuite, à un moment où vous faites make, les dépendances sont déjà installées, et il suffit plus de faire test et install. Donc ça, c'est un truc qui a été souvent utilisé pour le déploiement de l'application web, surtout pour les trucs Catalyst. Bon, maintenant, c'est peut-être passé un peu de mode avec le Cepan Minus, mais ça reste quand même toujours de manière assez solide, si vous voulez fournir une archive. Et alors, un autre avantage de cette méthode, c'est qu'il y a tout un... Avec cette fonction auto-installer, il y a des raffinements qui vous permettent de demander à l'utilisateur d'installer telle ou telle fonctionnalité optionnelle, donc ça vous fera... Ils ne sont pas obligés de tout installer. Alors, en ce cas-là, oui, mais bon... Les gens vont dire, non, mais... Les... 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 Le... Les... 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 ... Ça marche bien pour l'escript. Il va analyser votre script, il va voir toutes ses dépendances, il va tout les mettre dans un répertoire, et une fois qu'il y aura ça, vous pourrez toutes les inliner dans un seul script, que vous pourrez ensuite distribuer. Donc ça c'est le procédé que j'ai décrit là. Donc sincèrement ça va faire ça, ça va transformer votre script par un même script qui lui est équivalent, sauf qu'il aura dedans tout le contenu du code source de tous les modules qui sont utilisés. Alors ça, ça ne marche que si vous ne dépendez que de modules qui sont écrits en perles, et bien sûr pas d'extensions. Mais ça reste quand même assez utilisé, en plus ça inclut même des modules qui sont corps pour le perles, donc vous pourrez, même si ça utilise un module qui va sur 5.10 mais pas sur 5.8, même si vous faites le fatpack avec 5.10, vous pourrez quand même l'utiliser avec 5.8, il n'y a pas de souci. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et là les gens ils disent, non mais les gens ils ne veulent pas installer perles quoi, c'est facile. Qu'est-ce que ça ne tienne ? L'utiliser PAR, qu'est-ce que c'est que PAR, c'est un module qui va créer un exécutable, vraiment au sens exécutable même de votre système, qui va contenir perles, votre script, toutes ses dépendances, et en particulier même les dépendances objets. Si vous avez des extensions, utilisez des extensions perles qui sont écrises en C, vous pouvez, ça va tout un cœur de temps. Bien sûr ça dépend complètement de la plateforme, vous n'allez pas pouvoir, si vous l'exécutez sous Windows, aucune chance que ça marche sous Linux ou quoi que ce soit. Mais si vous le faites sur chacune de vos plateformes, ça vous permet de tenir des exécutables pour chacune des plateformes que vous ciblez, et vous avez finalement un seul exécutable, ce qui est quelque chose d'assez agréable pour des personnes qui n'ont pas forcément de bagages techniques derrière, qui ont peur d'aller installer ActivePearl ou je ne sais quoi. Donc là, il n'y en a plus d'excuses. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Est-ce qu'il a fait un article extra que sur sa présentation ? Est-ce qu'il a fait un article extra que... Qu'est-ce qu'il a fait ? Je l'ai fait tout à l'heure la question. Prachine question. Est-ce que CEPAN Plus, on entend pas, on a même moins parlé, vous voyez au CEPAN Minus pour installer, pas en tant qu'utilisation, pour installer ? Est-ce que c'est encore vachement utilisé pour... Non. C'est pas vrai. Enfin, il y a des gens qui l'utilisent en fait. C'est plutôt, soit utilisé CEPAN, soit c'est plutôt à la barre comme ça. Mais je pense que... Si vous avez quand même une utilisation assez... Moi par exemple, ce pourquoi j'utilise CEPAN Plus, c'est parce qu'il est très simple d'écrire un fichier de configuration qui va pouvoir marcher avec tous les paires que vous... Moi j'écris des modules, c'est des modules qui sont excellents avec du C, donc il faut les tester sur plein de paires différentes. Vous en aurez 60, 70. Donc pour chacun, si je veux installer les choses, il faut que j'utilise un QNC1. Donc à chaque fois que j'installe un nouveau paire, tous les mois, puisque tous les mois il y a une version de développement, j'ai pas envie de réécrire un fichier de configuration. Donc, l'avantage avec CEPAN Plus, c'est que sans fichier de configuration, on peut l'écrire d'une certaine manière, le fait que vous aurez... Il pourra marcher avec tous les paires que vous... Moi c'est ça pour ça que j'ai... Je crois que c'est possible avec CEPAN aussi, mais c'est pas tout à fait... Donc disons qu'il est plus extensible et plus facile à manipuler, à les creuser un peu. Oui ? Juste un petit souvenir ancien, peut-être que je me trompe. Au niveau du paire, il me semblait qu'il y avait un paramètre d'architecture qui permettait de mettre tous les articles, et de commencer toutes les architectures pertes, si on le souhaitait. Euh... Oui. Donc ça c'était peut-être en fin de compte, je vais faire un peu, parce que moi j'ai tout ça en tête. Et la deuxième chose, j'ai tout récemment, qu'il y avait un truc qui s'appelle Cyclusperme. Ah, ça je connais pas. Qui permettait justement de récupérer une application en ayant besoin également de ce qu'on avait besoin au niveau de pertes. Donc ça, c'est propriétaire ou pas ? Non ? Non, euh... Enfin... C'est plus placé très rapidement. C'est plus super. C'est plus super. Merci. Euh, Carton ? Ah, Carton, c'est... C'est... C'est quoi ? Enfin, moi j'ai pas trop l'idée, mais ce que j'ai vu de Carton, c'est plutôt... Enfin, c'est plus vaste. Donc c'est vraiment... l'interaction avec les petites œuvres, tu vois... Enfin, c'est... Tu vois, c'est pas juste ça limité à... à ce que j'ai compris de vous. D'accord. Ben, merci beaucoup. Applaudissements.